Bonjour à tous, bienvenue à Média en scène. Je m'appelle Antoine Baillet, je suis très heureux de vous accueillir ici, à la maison de la radio, enfin ici presque, pour Média en scène, le festival des médias de demain. On va passer la prochaine demi-heure ensemble, plus précisément on va partir en voyage en Italie pour parler d'une question clé pour la démocratie, le rôle joué par les réseaux sociaux dans la propagation du populisme. Je vais vous laisser en compagnie de Jean-Marc Fourre, qui est directeur de la rédaction internationale ici à Radio France, qui va interviewer Giuliano D'Ampoli, qui est un des meilleurs spécialistes de la vie politique italienne, ancien conseiller de Matteo Renzi. Jean-Marc, c'est à vous. Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes en duplex avec Giuliano D'Ampoli, j'espère que vous nous entendez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc effectivement, vous êtes italien, vous êtes suisse, je crois aussi, vous avez 47 ans, vous êtes écrivain, vous êtes politologue, vous êtes journaliste, vous êtes, Antoine vient de le dire, ancien conseiller politique de l'ancien président du conseil italien Matteo Renzi. Et vous êtes effectivement quelqu'un qui a analysé particulièrement les interactions entre les leaders populistes et les réseaux sociaux. Et c'est à ça, évidemment, qu'on va s'intéresser. Vous avez d'ailleurs publié, traduction en français chez Jean-Claude Lattès l'an dernier, les ingénieurs du chaos. J'ai envie de vous poser une question simple, Giuliano D'Ampoli. Est-ce que les réseaux sociaux sont les meilleurs alliés des leaders populistes ? Pas nécessairement. Je pense qu'il ne faut quand même jamais oublier que le premier grand phénomène politique qui s'est développé aussi grâce aux réseaux sociaux, c'est Obama 2008. Et puis, il y a eu d'autres personnages politiques et mouvements qui ne sont pas considérés comme populistes. Je pense à Justin Trudeau au Canada ou à quelqu'un comme Justin Daeder en Nouvelle-Zélande, qui ont très bien exploité les réseaux sociaux et cela en provenant d'un bord politique complètement différent. Après, ce qui est vrai, c'est que les mouvements populistes ou certains mouvements populistes ont su très bien exploiter le caractère des réseaux sociaux, les pousser jusqu'à leurs limites et ont d'une certaine façon la même façon de fonctionner. Comment fonctionnent les réseaux sociaux ? Ils utilisent un seul paramètre qui est celui de l'engagement. Ils ne sont pas dans le vrai, le faux, le juste, l'injuste. Ils n'ont pas véritablement d'idéologie. Ils poussent tout ce qui engage leurs spectateurs et les retient le plus longtemps possible, de la façon la plus excitée possible. Sur le registre de l'émotion, en fait. C'est ça qui est majeur. Sur le registre de l'émotion et sans une véritable préoccupation de cohérence, disons. Et ça, c'est vrai que certains mouvements populistes purs, c'est-à-dire non pas ceux qui sont issus d'une idéologie précise, mais ceux qui, comme Trump, par exemple, n'avaient pas véritablement d'idéologie au départ, où on y viendra peut-être, le mouvement 5 étoiles en Italie, voilà, ces personnages et ces mouvements-là ont un peu tendance à se comporter comme des algorithmes. Et avec cette particularité des réseaux sociaux, qui est un atout pour les leaders populistes, c'est le lien direct, sans médiation, sans intermédiation avec le public et aussi la capacité de créer un sentiment de proximité. Par exemple, c'est Salvini dans sa cuisine. Oui, encore une fois, ça fait partie de la recette populiste, mais c'est un caractère des réseaux sociaux qui peut être exploité par d'autres hommes politiques aussi. Je veux dire, ça fait un peu, de toute façon, ça fait partie aujourd'hui de la façon d'engager le public. Donc, encore une fois, ce sens de désintermédiation et de proximité, et surtout, et on y verra aussi, ça c'est un thème quand même très important, de ciblage, cas par cas, électeur par électeur, des préférences et des désirs des électeurs, c'est quelque chose qui favorise les leaderships forts, charismatiques, comme beaucoup de mouvements populistes en ont, mais ça peut favoriser aussi, et ça a favorisé aussi, des leaders non populistes. Mais il y a quand même un atout intrinsèque, je dirais, aux réseaux sociaux, qui favorisent les leaders populistes, c'est que ça favorise les propos courts, radicaux, punchy, donc aussi de polarisation extrême que recherchent ces dirigeants souvent populistes. Oui, je crois qu'il y a ce côté-là, qui d'ailleurs, disons, est très encouragé par la configuration actuelle des réseaux sociaux, parce qu'on sait bien que la façon dont fonctionnent ces réseaux, c'est, disons, ils interprètent les données que vous leur donnez, c'est-à-dire vos préférences, vos intérêts, mais après, ils vous poussent vers ceux qu'ils considèrent des attracteurs, c'est-à-dire des contenus qui ont justement un potentiel émotionnel et d'engagement plus fort. Et ça, ça a tendance à aller vers des contenus plutôt extrêmes. Et ça a été beaucoup exploité par les mouvements populistes un peu partout. Il y a d'ailleurs presque partout, c'est très frappant de voir, comme même avant la crise que nous traversons en ce moment, la connexion entre, par exemple, des mouvements anti-vaccins et des mouvements populistes est toujours très étroite. Ça a été le cas au Brésil avec le virus de Zika, ça a été le cas en Italie avec un gros mouvement Novax qui s'est développé bien avant la conjoncture actuelle. Donc, c'est clair qu'effectivement, là, il y a des choses qui se font. Après, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette idée que les non-populistes, les modérés, devraient être des politiques qui n'engagent que la raison, qui présentent de belles slides en PowerPoint, en quatre points, en expliquant des choses, et que les autres, c'est l'émotion, et donc ils gagnent parce que les réseaux sociaux font prime sur l'émotion. La politique a toujours primé l'émotion. Il y a toujours été nécessaire de mobiliser des émotions. Et donc, c'est un nouveau, il faut apprendre à le faire sur ces nouveaux instruments. Alors, ce qui est intéressant, et là, on en vient au cœur du sujet, évidemment, et que vous racontez très bien dans votre livre « Les ingénieurs du chaos », c'est qu'il y a eu une stratégie véritablement construite, délibérée, pour favoriser, dans l'entourage de ces leaders populistes, pour exploiter au mieux les ressources de ces réseaux sociaux. Il faut qu'on s'arrête forcément sur le cas de l'Italie, et en particulier sur le rôle joué par Gianroberto Casaleggio, qui est disparu depuis, mais dont vous parlez longuement. Racontez-nous comment il a imaginé ce système d'algorithme, au bénéfice notamment du mouvement 5 étoiles. C'est un cas très intéressant, parce que c'est un peu comme si Cambridge Analytica, au lieu d'avoir été engagé par un parti ou une campagne, avait fondé son propre parti. Gianroberto Casaleggio était un expert de marketing digital, qui a compris, au début des années 2000, donc assez tôt, que l'Internet aurait changé la façon de faire de la politique. Et il a compris aussi une chose encore plus intéressante, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire qu'un parti Internet, comme les partis pirates de l'Europe du Nord, par exemple, parce que ça n'aurait pas suffisamment mobilisé les gens. Et donc, il est allé voir un comique très populaire qui s'appelle Beppe Grillo, et il lui a dit, au début, il lui a dit, je vais faire ton blog. Et donc, il commence à faire le blog de Beppe Grillo, les gens pensent que c'est lui qui l'écrit, alors qu'en réalité, c'est Casaleggio qui l'écrit, chaque jour, sur la base des feedbacks qu'il reçoit. Il n'y a même pas encore de réseaux sociaux à l'époque, c'est des mails, mais déjà, son blog fait des chiffres impressionnants, devient un des dix plus lus au monde, selon le New York Times, et à partir de là, ils vont construire un mouvement politique qui sera justement un algorithme. D'ailleurs, le fils de Gianroberto Casaleggio, qui est aujourd'hui le patron, d'une certaine façon, même s'il y a beaucoup de conflits en Italie en ce moment, du mouvement 5 étoiles, le dit, les vieux partis sont comme blockbusters, nous sommes comme Netflix. Donc, eux, véritablement, ils ne prétendent pas avoir une vraie ligne politique, sauf, si vous voulez, le va-fin-coulo, c'est-à-dire le dégagisme, l'anti-élite, l'anticaste, la rage contre les élites, qui est quand même un des caractères de fond de tous les mouvements populistes. Mais après, en dessous de ça, ils ne prétendent pas véritablement avoir une plateforme ou un programme politique. Ils disent, on va interpréter ce qui vient du réseau et on va être vos porte-parole. D'ailleurs, on ne croit plus dans la démocratie représentative, on croit dans une démocratie directe électronique. Ça veut dire aussi, pardon, ça veut dire aussi, Juno Dampoli, pardon de vous interrompre, qu'en fait, ils testent des idées et ils voient ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est ça, c'est un peu ça, en fait. On voit bien ça avec Trump aussi, dans ses formules en meeting. Il teste une idée, puis si ça marche à l'applaudimètre, il la ressort. Si ça ne marche pas, il la remet dans sa culotte. Voilà. Au début, c'était fait de façon relativement artisanale, comme je vous disais. Et puis, c'est clair qu'aujourd'hui, on a des instruments de plus en plus pointus pour pouvoir faire ça de façon très exacte. Donc, on teste, on optimise constamment le message, on cible les différents publics. Ça, c'est aussi un caractère très intéressant de ces campagnes et de ces mouvements. C'est-à-dire, à l'époque des masses médias, si vous vouliez avoir une majorité, il fallait dire des choses plus ou moins consensuelles, aller vers le centre, parce que vous deviez dire plus ou moins la même chose à tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez cibler. Et donc, votre objectif ne va plus être celui de dire des choses relativement plates qui plairont à une large majorité de personnes, mais ça va être plutôt de surexciter des groupes, avec des messages qui peuvent même être contradictoires les uns avec les autres. Mais le jour des élections ou du référendum, comme ça a été le cas du Brexit, vous allez essayer d'additionner toutes ces excitations et de construire une majorité avec. Donc, ce n'est plus un mouvement centripète, c'est un mouvement qui devient centrifuge. Le Brexit, c'est vraiment l'incarnation de ces techniques de micro-ciblage. Racontez-nous un petit peu. D'ailleurs, le scandale Cambridge Analytica l'a démontré. Comment ils ont procédé sur ce micro-ciblage des électeurs ? Ça a été fait, disons, par Dominic Cummings, d'ailleurs, qui est devenu le principal conseiller politique de Boris Johnson. Et qui est en train de prendre la porte maintenant. Voilà, il y a 48 heures. Et ça a été une opération assez extraordinaire parce que Cummings, d'ailleurs, le disait. Aujourd'hui, la colère, c'est un peu comme du fracking. C'est-à-dire, c'est un peu comme des poches de pétrole qui sont cachées dans la terre. Et nous, on va aller les chercher une par une. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? On va d'abord identifier les différents groupes et réunir les électeurs potentiels dans des petits clusters d'électeurs avec des préférences spécifiques, des caractères spécifiques. Et puis, on va optimiser le meilleur message pour chacun d'entre eux. Donc, la campagne du Brexit, ça a été fascinante parce qu'on a dit, on a dit, par exemple, aux amis des animaux que l'Europe ne protégeait pas suffisamment les animaux parce qu'il y a une grande tradition anglaise de protection des animaux et tout. Et on a dit aux chasseurs que l'Europe protégeait trop les animaux et qu'on leur aurait interdit de chasser dans le futur. Et donc, les deux sont allés voter sur la base de deux messages contradictoires. Après, je ne dis pas que c'est... Franchement, il ne faut pas tomber dans l'erreur de dire que tout, par exemple, un phénomène comme le Brexit est le résultat de manipulations, de ciblages, de techniques très pointues, etc. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un des facteurs qui, surtout quand les résultats sont assez serrés, peut être déterminant. On évoque souvent aussi le rôle que jouent les robots, les bots. Vous savez qu'ils font des likes quasi automatiques sur un certain nombre de commentaires pour faire croire à la popularité d'une idée. Est-ce que, là encore, c'est un fantasme ou est-ce que c'est un phénomène d'une réelle ampleur ? C'est un phénomène qui a joué à certains moments. C'est vrai que si le critère de vérité sur les réseaux sociaux n'est plus un critère qualitatif mais devient un critère purement quantitatif, le numéro de likes, de retweets, de partages peut être un facteur d'influence assez puissant parce qu'il va, en effet, provoquer un effet de boule de neige. Et aujourd'hui, il y a des instruments, d'ailleurs, de plus en plus sophistiqués par rapport à ça. Il y a des chatbots qui sont en condition de simuler comme ça de véritables interlocuteurs et on va rentrer bientôt dans une dimension encore plus inquiétante de deepfake et de tout ça. Donc, ce sont des facteurs qui ont joué. Encore une fois, je pense qu'il y a un thème de régulation pour limiter les abus. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, de la régulation. Voilà, qui est un thème qui se pose et qui est tout à fait essentiel pour qu'on ne sacrifie pas les aspects positifs, quand même, de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux moyens de communication simplement parce qu'il y a de très fortes distorsions qui se sont produites. Alors, j'allais le dire, ces réseaux sociaux, ils ont aussi des vertus quand même. On ne va pas les diaboliser. C'est intéressant, par exemple, d'avoir un échange direct avec le public, avec les citoyens. Écoutez, à mon avis, c'est tout à fait extraordinaire, même pour un décideur politique. Imaginez, on parlait un temps de... Je ne me souviens quel sultan qui se déguisait en homme commun pour aller dans le souk de temps en temps écouter ce qui se disait de lui. Maintenant, ce n'est plus du tout nécessaire. On peut, encore une fois, il y a des risques de dérive et de manipulation, mais quand même l'instrument d'information pour écouter et faire entendre des voix d'outsiders dans tous les secteurs et dans tous les terrains. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la majorité d'entre nous est accro au moins à un réseau social. Enfin, il y a des effets de dépendance et on sait très bien qu'il y a des effets de manipulation, là aussi, de la part des plateformes pour créer des effets de dépendance en utilisant des petits mécanismes mentaux, un peu comme les casinos de Las Vegas. Et là aussi, il y a peut-être de la régulation à faire. Mais ça fait émerger, encore une fois, ça fait émerger de nouveaux leaders, ça fait émerger de nouvelles idées. De ce point de vue-là, c'est positif aussi, non ? Oui, mais c'est un instrument d'échange tout à fait extraordinaire. Moi, personnellement, je ne crois pas que je pourrais faire le travail que je fais sans Twitter. Après, justement, encore une fois, c'est une question d'équilibre, c'est une question de biais. Il y a une vraie question de régulation, je pense qu'on va y venir. Mais il ne s'agit pas du tout de sacrifier ces médias en général. En plus, quand on parle des tendances négatives, et justement, par exemple, du support qu'ils donnent à des mouvements extrémistes ou nationaux populistes, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres technologies qui pouvaient donner l'impression de produire le même effet, et même un effet beaucoup plus dangereux. Quand Joseph Goebbels arrive au pouvoir en Allemagne en 1933, sa première opération, c'est de mettre une radio dans toutes les maisons de tous les Allemands, parce qu'il considère que c'est un instrument extraordinaire au service de sa propagande. En effet, ça l'a été. Après, de l'autre côté de l'océan, il y a un homme comme Franklin Delano Roosevelt qui va faire une utilisation complètement différente de la radio pour battre justement les nationaux populistes. Donc, à mon avis, il ne faut pas être trop manichéen. Donc, ce que vous nous dites, d'une certaine manière, c'est qu'on est juste en présence d'un nouvel outil, qui a eu l'outil de la radio dans les années 40 et 50, qui a eu, je ne sais pas, la télévision pour Berlusconi en Italie, et que maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais c'est juste un outil, en fait. Il faut s'adapter à l'outil. C'est un outil qui a des biais, évidemment. Bon, on sait, depuis McLuhan, disons que chaque moyen d'information, après, formate le message. Il a des biais. Et encore une fois, il est aujourd'hui, il n'est pas régulé du tout. Donc, on ne peut pas imaginer, je veux dire, la télévision, elle est régulée, la radio, elle est régulée, les autres médias ont été progressivement régulés. Ici, on est dans le Far West. Alors, évidemment, il y a des distorsions extraordinaires. Mais le moment où on commencera, et le moment approche, parce que les premières règles sont en train d'être mises en place, il y a un gros projet européen qui arrive dans les prochaines semaines pour la régulation des grandes plateformes. Vous savez, je pense que les feux rouges sont arrivés 20 ou 30 ans après l'invention des voitures. Et entre-temps, avant, il y a probablement eu un certain nombre de collisions pas jolies du tout. Alors, sur cette question de la régulation, les plateformes, les réseaux sociaux eux-mêmes disent, mais on a une capacité à s'auto-réguler. On voit bien, par exemple, pendant la campagne présidentielle américaine que Twitter a fait beaucoup d'auto-régulation sur les tweets de Donald Trump. Est-ce que vous croyez dans cette auto-régulation ou est-ce qu'il est vraiment indispensable de faire une régulation par l'extérieur, en l'occurrence, l'Union européenne ? Non, je ne crois pas du tout dans l'auto-régulation des plateformes. Je pense qu'il est absolument nécessaire de les réguler de l'extérieur. Vous voyez, l'idée de l'auto-régulation, c'est l'idée du… En anglais, ils appellent ça le « tech exceptionalism », c'est-à-dire l'idée qu'on serait dans un secteur où les règles normales ne s'appliquent pas. De toute façon, on ne comprend même pas exactement comment ça marche. Et donc, il ne faut surtout pas toucher parce que ça va tout casser et il n'y a que les plateformes elles-mêmes qui peuvent intervenir. Je pense que c'est évidemment une illusion. Je pense qu'il n'y a aucune exception, c'est-à-dire que les règles sur lesquelles sont fondées nos démocraties, les principes de respect, de respect de la parole, de liberté d'information, mais aussi d'une vraie liberté d'information qui permettent de s'exprimer sans être l'objet de persécutions ou de violences psychologiques et quelquefois même physiques. Enfin, tout ça, les règles qui sont la base de nos compétitions électorales et des campagnes électorales qui ont été développées au cours de décennies, il n'y a aucune raison pour laquelle elles ne doivent pas s'appliquer au terrain des nouveaux médias, évidemment, avec des adaptations. Concrètement, pardon, Giuliano Dampoli, concrètement, on fait comment ? C'est-à-dire, reprenons l'actualité récente, quand Donald Trump tweet à longueur de journée, il y a de la fraude partout dans l'élection américaine, alors qu'aucune fraude n'est avérée à ce jour, on fait comment ? Concrètement, on régule comment ? Écoutez, alors, là, on a vu déjà au cours des élections un gros effort quand même, surtout de la part des médias traditionnels américains. Ça a été quand même un des phénomènes les plus intéressants de cette élection, de voir, et c'est des tentatives, parce qu'on est dans un nouveau monde, donc il n'y a pas de perfection, mais quand même, voir la façon dont les médias traditionnels ont pour la première fois traité en contextualisant très sérieusement les affirmations du président américain, et ça a été fait même de façon spontanée par certaines plateformes et par Twitter notamment, ça a été intéressant. Mais il est clair qu'il faut aller beaucoup plus loin, je pense qu'il y a... Oui, parce que ces médias, pardon, mais ces médias, ils parlent essentiellement à la population qui est déjà convaincue qu'un Donald Trump ment. Les gens qu'il faut atteindre, ce sont ceux, justement, via les réseaux sociaux, qui, à l'inverse, croient que Donald Trump dit la vérité toute la journée. Exactement. Écoutez, là, je pense qu'il y a... Encore une fois, il y a les deux aspects. Il y a un aspect où on va pouvoir réguler. Je pense qu'on va pouvoir responsabiliser les plateformes, mais pas en les auto-responsabilisant, en leur donnant des responsabilités juridiques, de justice civile et pénale, des amendes, etc., par rapport au contenu qu'ils portent. Je pense qu'il y a des formes, par exemple, de micro-ciblage qu'on peut interdire. Il ne faut pas oublier que ces plateformes, ce ne sont pas véritablement des moyens d'information, ce sont des plateformes publicitaires. Et donc, si on fait une réglementation du type de publicité qu'ils peuvent faire et des instruments qu'ils peuvent utiliser pour le faire, on va changer leur façon d'opérer, de proposer des contenus et on va créer, enlever les incentifs à proposer à tous les niveaux des contenus extrêmes, à pousser les gens vers certains types de contenus, etc. Donc, il y a tout ce côté-là. Mais après, encore une fois, il y a un vrai problème politique. Et là, ça sort du discours des réseaux sociaux. C'est-à-dire, les gens qui suivent Trump ou des mouvements de ce type, souvent, ils le savent, ou du moins, ils ne s'intéressent pas à la vérité des points que Trump soulève. Ils savent très bien que beaucoup des informations sont fausses ou du moins, ils ne s'en intéressent pas. Mais la vision politique d'ensemble que Trump leur propose leur sonne comme juste. Elle les convainc. Elle correspond à leur expérience du monde et de la réalité. Alors que les partis traditionnels, ils peuvent additionner des faits qui sont tous vrais. et c'est peut-être des informations et des statistiques qui sont réelles, au contraire de celles de Trump, qui sont très largement inventées et manipulées. Mais la vision et la proposition qu'ils font par rapport à leur vision du monde et à leur proposition pour le futur, elle ne sonne pas juste aux oreilles de toute une partie de l'électorat. Mais ce que vous dites là, c'est qu'il ne faut pas confondre l'outil, en l'occurrence les réseaux sociaux, qu'on a tendance parfois à montrer du doigt, et les causes profondes du populisme qui sont tout à fait ailleurs, on les connaît en partie. Le chômage, la question identitaire, le sentiment de coupure des élites, la corruption dans un certain nombre de pays. Ne pas confondre les deux, l'outil et les causes. Non, il ne faut pas... Après, comme on le disait, je pense que les réseaux sociaux sont une partie de la cause aussi. C'est-à-dire, il y a une véritable colère qui naît des causes que vous évoquiez, donc de causes économiques, sociales, culturelles, etc. Et après, il y a au-dessus, en effet, l'effet de réseaux sociaux qui amplifie la colère. La grande émotion de notre temps, c'est véritablement la colère. Mais il y a un aspect politique à ça aussi. Oui, le philosophe allemand Peter Slotterdijk dit, à mon avis, quelque chose de très intéressant sur ça. Il dit, la colère a toujours existé, mais il y avait dans le passé ce qu'il appelle des banques de la colère, c'est-à-dire des partis, des mouvements, des institutions qui collectaient la colère et l'envie de changement à la fin, de transformations, même radicales, qu'une partie de l'opinion peut avoir, a toujours eu et a encore plus dans des phases de crise comme celles que nous connaissons actuellement. Et ils investissaient cette colère dans un projet de transformation sociale. Ça a été, par exemple, le cas des grands partis de la gauche au cours du XXe siècle. Les partis de la gauche, par exemple, ont perdu cette capacité au cours des dernières décennies. Et donc, il y a d'autres forces, d'autres véhicules, d'autres partis, mouvements et leaders qui ont essayé d'intercepter cette colère. Je me souviens que Donald Trump, encore dans sa campagne de 2016, disait « Donnez-moi votre colère, je serai le porte-parole de votre colère ». Et donc, encore une fois, le discours de communication, de propagande qui est stratégique, se combine toujours avec le fond politique du discours. Mais en quelques mots, et pour conclure, Julien Maudin-Poli, on a quand même le sentiment d'une spécificité liée aux réseaux sociaux qui fait que si on ne les régule pas d'une certaine manière, l'évolution vers la radicalité semble incontrôlable. Oui, mais je pense qu'il y a un facteur, je pense qu'il y a un système qui aujourd'hui est hors contrôle. D'ailleurs, Obama, dans son livre qui vient de sortir là il y a deux jours, le dit lui-même, ayant été lui-même justement porté par cet instrument au début de son expérience politique. Mais je suis relativement optimiste, c'est-à-dire, je pense encore une fois qu'en Europe, la connaissance de ce problème commence à être assez répandue. Je suis très confiant dans l'idée que le paquet de régulation que la Commission européenne va proposer avant la fin de l'année sera un pas très important dans cette direction. Merci beaucoup Giuliano D'Ampoli d'avoir été en duplex avec nous dans Média en scène. Et je rappelle donc le titre de votre livre traduit en français l'an dernier chez Jean-Claude Lattès, Les ingénieurs du chaos. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.